Et bienvenue à tous à cette réunion en ligne. C'est un plaisir pour moi d'apporter la parole. Peut-être que tu es en vacances en ce moment au chalet ou sur le bord de ta piscine. Merci de prendre le temps d'entendre la parole de Dieu, d'être encouragé par la parole d'autres gens. Tu nous suis de l'Europe. Alors bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce message. On est dans une thématique qui parle de la marque de la fête. Et on est en Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. Et vous savez, l'Apocalypse passe son temps à mettre en opposition le mal et le bien, la bête et l'agneau, la marque de la bête, la marque des rachetés. Il y a constamment des oppositions. Il y a un langage très symbolique, très imagé, mais en même temps très vrai. Très vrai pour le premier lecteur qui était les chrétiens persécutés du premier siècle. Mais encore aujourd'hui, c'est vrai. C'est une réalité qui est présente d'un monde spirituel et qui veut détruire notre foi. Et le but de l'Apocalypse n'est pas de faire peur à quiconque, mais plutôt d'encourager le chrétien. Ça a toujours été son but. Au tout début, c'était le but d'encourager le croyant. Et encore aujourd'hui. Maintenant, dans toutes ces oppositions-là, tu ne peux pas être neutre. En fait, tu n'es pas neutre. Je sais qu'on n'aime pas ça choisir un camp. On n'aime pas ça prendre une décision parce que parfois ça peut déplaire à quelqu'un. Mais dans ton quotidien, tu fais des choix. Si je te demande diète ou régulier, tu fais un choix. Si je te demande frites ou rondelles, tu fais un choix. Si je te demande soirée tranquille à la maison ou sortie entre amis, tu fais un choix. On choisit toujours et tu n'es pas neutre. Et l'apôtre Jean, en Apocalypse, et aujourd'hui on va couvrir chapitres 17 à 19, c'est une grosse portion qu'on va voir ensemble. Mais on va découvrir qu'il donne cette opposition entre Babylone et Jérusalem, ou la Nouvelle Jérusalem, le royaume de Dieu. Et il dit, tu es citoyen de quelle ville? Et c'est ça le titre de mon message, de quelle ville es-tu? De quelle ville es-tu? Vous savez, à chaque fois que je rencontre quelqu'un pour l'une des premières fois et qu'il est français, je lui demande toujours, de quelle ville es-tu? Et pourtant, c'est un peu pour essayer d'animer la discussion, mais pourtant, je ne connais quasiment aucune ville de la France. Je connais Paris, qui est au centre, je pense. Je connais Marseille, qui est au sud, là où il fait beau et chaud. C'est là où je voudrais aller. Si tu veux m'inviter, je suis là. Il y a Lyon, Lyon à quelque part, qui est un très bel endroit, ça a l'air. Et je sais qu'il y a les Ch'tis, en Normandie, au nord. Mais c'est tout. Et à chaque fois, ça fait la même discussion. Ah, de quelle ville es-tu? Ah, moi, je suis de Nantes. Je suis comme... OK. Je n'ai aucune idée c'est où. Et en tant que chrétien, tu dois connaître où tu habites. Tu dois connaître de quelle ville tu es. Tu dois connaître à quel royaume tu appartiens. On va voir ensemble, au travers de notre texte, Apocalypse, chapitre 17, encore une fois, des images très graphiques, des mots extrêmement forts pour nous amener à avoir des émotions fortes. C'est le but des écrits apocalyptiques. C'est le but, c'est d'avoir des images explosives pour que ces écrits ne nous laissent pas indifférents. Voyons ensemble verset 1. L'un des sept anges qui tenait les sept coupes vin me parlait. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve que, Jean, il y a des différents temps avec Dieu que moi le matin. Il y a un ange qui vient et qui lui dit, « Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les habitants de la terre se sont livrés du vin de sa prostitution. Il me transparta alors en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête était recouverte de titres offensants pour Dieu. Elle avait sept têtes et dix corbes. La femme, elle, était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'obscénité due à sa prostitution. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant « la grande Babylone », la mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6. « Je vis qu'elle était ivre du sang de ceux qui appartiennent à Dieu et de ceux qui ont rendu témoignage à Jésus. À sa vue, je fus profondément bouleversé. L'ange me demanda, « Pourquoi t'étonnes-tu ainsi? Je vais te dévoiler le mystère de la femme et de la bête qui la portent, cette bête aux sept têtes et aux discordes. » Et par la suite, l'ange va donner toute son interprétation de ces symboles. D'abord et avant tout, la grande prostituée est une belle femme. Une belle femme qu'on voit assise sur les grandes eaux. Et au verset 15, l'ange nous dit que ces grandes eaux-là représentent tous les peuples, tous les nations du monde. Elle est assise aussi sur une bête qui est la même bête qu'Apocalypse 13 et qui, elle, fait aussi référence à Daniel chapitre 7. Elle est assise sur cela pour dire qu'elle domine. Elle domine les peuples et les nations entières. Ça nous dit aussi que les rois sont attirés vers elle, vers son opulence, vers ses richesses, vers son éclat, vers sa beauté, vers sa sensualité. Cette femme-là est, wow, est attirante. Elle est vêtue de pourpre, de bijoux. Elle représente toute la beauté du monde, l'attrait séduisant. Et en plus de ça, elle semble être prospère. Cette femme, Babylone, est attirante. Elle est belle. Elle a l'air le fun. Elle a même, on dirait, de l'argent même. Et à sa vue, l'apôtre Jean, verset 6, elle nous dit qu'il fut étonné, bouleversé. Oh, wow! Ça fait 16 chapitres qu'il voit des bêtes, des dragons, des monstres, des choses incroyables. Et là, wow, OK! Une belle femme, il arrive dans le portrait. Jean, il est bouleversé, il est étonné. Et tout de suite, immédiatement, il y a un ange qui dit, attention, 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 qui attire son attention. Il dit, elle n'est pas si belle que ça, ce n'est pas si beau que ça. Il veut que Jean résiste à la séduction. Parce qu'elle était en train de réussir. Elle était en train de déstabiliser Jean. Mais mon premier point ce matin, c'est tué à appeler par sa grâce. Et c'était intéressant que l'ange secoue Jean. Il dit, attends, 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 attends. Résiste à la tentation. Résiste à la séduction. Il va lui ouvrir les yeux, lui donner le discernement sur ce qu'elle représente. Rappelle-toi un instant. Jean, il crie aux chrétiens, à l'Église, pour qu'eux, ils voient que ce monde est attirant. C'est ce qu'elle représente, la grande prostituée. Parce qu'imagine juste un instant qu'un démon vient te voir. Ça va être soit une bête horrible ou soit un homme en habit noir avec sa cravate noire, dépendamment du film que tu as regardé. Mais imagine ce démon qui vient te voir et il te dit directement dans les yeux, je veux te détruire. Je veux détruire ton mariage, ta famille, je veux tout éclater dans ta vie. Je veux que tu deviennes déprimé, anxieux, te ruiner, même t'amener peut-être à des dépendances qui sont honteuses. Aucun d'entre nous qui sommes chrétiens va dire « Ah ouais, let's go! » « Yes! » J'embarque. Personne va dire « Oui! » Et c'est pourquoi la séduction est représentée par une femme, par une belle femme séduisante qui dit « Ah! » qui t'amène à vouloir plus, qui t'amène à vouloir autre chose, qui t'amène à vouloir quelque chose de différent. ou juste essayer. De toute manière, c'est juste un petit site inoffensif. De toute manière, c'est juste un petit texto anodin. De toute manière, c'est juste un autre petit achat que t'en as vraiment besoin. Elle offre tellement de choses. Elle offre des promesses de pouvoir, de confort. Elle semble avoir un luxe, des richesses. Puis en plus, tu peux même garder ta belle petite spiritualité. Tu peux continuer à être une bonne personne. Une spiritualité vide, par contre, qui n'a pas Jésus-Christ. Combien de gens au travers des 15 dernières années de ministère, combien de gens j'ai côtoyé, avec qui j'ai cheminé, qui sont venus à l'église, puis qui ont rencontré les gens et tout ça qui connectaient avec l'église pendant des mois et on cheminait. Puis c'était le fun, c'était super, une belle histoire. Puis elle m'emmenait, oups, on commence à moins les voir. Puis elle m'emmenait, oups, on les voit juste plus. Puis on garde un peu contact, puis je les regarde et je les vois sur les réseaux sociaux, puis ils vivent toutes sortes de choses, puis ils continuent de publier des petites citations à saveur spirituelle. Mais pourtant, ils ont été séduits par le monde. Et leur petite spiritualité qui leur donne un confort, un sentiment que, ah oui, je suis encore avec Dieu, je suis encore correct. C'est juste du vide. Puis il n'y a rien de l'évangile de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Cette belle femme te dit, viens ici, tu vas vivre ta best life. Viens ici, tu vas avoir ce que tu mérites vraiment. Viens ici, je vais te combler, moi. Pourquoi tu suivrais Jésus? C'est tellement plein de restrictions, là. saviez-vous que 71% de ceux qui quittent la foi de leur enfance ont graduellement quitté. C'est jamais arrivé ou c'est rarement arrivé du jour au lendemain. Ils sont séduits. Et c'est ça l'avertissement de Jean. C'est ça le chapitre 17. C'est attention à la séduction. Résiste parce qu'elle est belle. C'est tentant. C'est un clickbait. Hein? Savez-vous c'est quoi un clickbait? C'est un appât à clics sur Internet. C'est lorsque tu vois une pub ou un article qui pique ta curiosité et finalement tu cliques dessus puis tu réalises que c'est juste vide. Voici un exemple. Il va être écrit « Ah, voici ce qu'a fait un tel pour survivre à une canicule. » Et là, toi, oups, par hasard, il fait 39 où est-ce que tu habites. Tu vois cet article-là, tu te dis « Ah, Brad Pitt, je veux savoir ce qu'il y a fait. » Tu cliques. Tu t'es fait avoir. Ou un autre. Attention! Ces 21 photos sont impossibles à regarder jusqu'au bout. Surtout la 19e. Là, tu es comme « Ah non, je suis sûr que je suis capable de regarder. » Même la 19e. Puis rendu à 19e, tu es comme désintéressé, déçu de l'article. Mais tu te dis « Ah, il y en reste juste deux. » Ils t'ont eu. C'est ça, la séduction. C'est ça, la prostituée. Aussi, cette image de cette femme-là nous parle de ce que notre société nous promet ou nous met de l'avant lorsqu'elle parle de sexualité. Ça promouvoir une sexualité sensuelle, parfaite, jouissive, qui peut même juste être une journée, une soirée. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, des fois, tu regardes un film, puis là, il y a une scène, bon, clairement, ça s'en va vers une scène de relation sexuelle, puis là, finalement, OK, tu vois que ça finit, bon. Je regarde ça et je suis juste comme « C'est jamais comme ça que ça se passe dans la vraie vie, là. » Clairement, la personne qui a réalisé le film n'a jamais eu de relation sexuelle parce que ce n'est pas comme ça que ça prend place. Ça n'arrive pas comme ça, puis ça ne finit pas comme ça. Puis entre les deux, non plus, ça ne se passe sûrement pas comme ça. C'est ce que je passe mon temps lorsque je suis en préparation de mariage avec un jeune couple qui a décidé de ne pas bâtir leur couple sur la sexualité, mais plutôt sur Jésus-Christ et sur la communication et sur d'autres valeurs et qui donc se préservent pour le mariage. Je leur dis toujours « Tu sais quoi, ta nuit de noces, c'est aucunement ce que tu t'attends. Ça se peut que tu sois déçu. Ça se peut que ça ne se passe pas comme vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est la pire soirée pour avoir une relation sexuelle. Tu es juste brûlé de ta journée, tu es fatigué. Puis au début, ça se peut que ça soit difficile. Ça se peut qu'il y ait des défis dans les premières semaines, les premiers mois. Et c'est pourquoi tu dois avoir quelqu'un de confiance, un chrétien qui a de l'expérience qui va pouvoir, avec qui tu vas pouvoir échanger, avec qui tu vas pouvoir en parler. Parce qu'on s'est fait vendre une sexualité par cette belle femme qui n'était pas la réalité. Moi, je dis souvent, finalement, le sexe, c'est comme du vin. Ça devient meilleur avec les années. Mais la prostituée, elle, notre culture hyper-sexualisée, veut nous tenter de dire « Ah, c'est la faute de ma femme. Il n'est pas assez game. Ah, c'est la faute de mon mari. Il n'est pas assez romantique. Ah, c'est ma faute. Ma technique, elle ne doit pas être bonne. Je n'ai pas eu assez de pratique. » Au lieu de nous amener à valoriser l'être, l'autre personne, ton conjoint, ta conjointe, non, la tentation, la séduction nous dit juste, nous amène notre regard juste sur ce que l'autre peut nous apporter, les besoins qu'elle peut assouvir. Et ça devient finalement une relation de consommation. Et c'est ça qui, c'est de la perversion. Et c'est néfaste pour toi, c'est néfaste pour moi, c'est néfaste pour n'importe quel couple, c'est néfaste pour n'importe quelle personne sexuée. Et voici comment cette prostituée-là, elle poursuit. Verset 16, chapitre 17. « Mais les dix cornes que tu as vues ainsi que la bête prendront la prostituée en Inde. Elles la dépouilleront de tout ce qu'elle a et la laisseront nue. Elles dévoreront ses chaires et la consumeront par le feu. » La bête va finalement tuer la prostituée elle-même. Elle s'autodétruit, le mal s'autodétruit. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas s'assouvir, elle ne peut pas se rassasier. Cette tentation-là, le mal, la prostituée qui est appelée Babylone en veut toujours plus. Je regardais un documentaire dernièrement sur un artiste puis on voyait toute la popularité de cet artiste-là, la célébrité, même la gloire un peu. Puis on la regardait puis je me disais « Mais c'est triste parce que tu vois l'artiste puis il a juste tellement l'air toujours stressé. Il a toujours l'air il ne s'arrête jamais, il n'est jamais comblé parce que la popularité en redemande toujours plus. Demande un meilleur album de musique, demande un meilleur film, demande une meilleure performance. Et finalement, cette personne-là se sent juste consommée. C'est incroyable. Cette personne-là, on consomme des choses et on consomme des gens. Et maintenant, cette personne-là se sent consommée. Puis nous, à l'inverse, on regarde ça, on trouve ça wow, beau, ça a l'air bon. Ça doit tellement être gratifiant d'avoir des foules qui t'aiment puis qui veulent ton autographe. Puis on aspire à ça puis on aimerait ça puis on dit wow, regarde tous les voyages puis tout ça. On aspire à ça puis lui, il est juste là, il a juste l'impression de se faire consommer puis nous, on aspire à le consommer davantage. C'est juste triste. Imagine juste un instant ce que toi, tu aspires, ce que toi, tu recherches. Et ce que ça nous enseigne, c'est que si tu l'as, si je te le donne maintenant, tu vas en vouloir plus. Tu vas en vouloir plus. Je me rappelle d'être allé dîner avec un de mes amis il y a quelques années qui faisait plein de voyages à droite, à gauche. Il était tout le temps en voyage. Il vivait la vie d'hôtel. Tu voyais tout le temps des publications sur Instagram d'hôtel puis tout ça. Puis il rencontrait toujours des célébrités, des joueurs de hockey professionnels parce qu'il travaillait à l'époque pour une marque de vêtements. Puis il présentait donc sa ligne de vêtements pour que le joueur ou la personne puisse porter ce vêtement-là puis endosser un peu la marque. Alors il était là, il se promenait, tout ça. Puis on discutait un peu ensemble puis j'étais comme, c'est quand même cool ce que tu vis. c'est quand même une grosse vie. Puis il dit, Max, j'en ai juste plus de vie. Puis avec une tristesse tellement profonde, il me dit, j'en ai plus de vie. Je suis toujours tout seul. Je suis toujours parti. Je ne suis jamais chez nous. Je ne suis jamais avec ma femme. C'est cool. Ça a l'air cool sur Instagram. Je fais une belle story de cinq secondes. Je monte ma chambre d'hôtel avec la belle vue. Mais après ça, je suis tout seul à l'hôtel. Je rencontre du monde qui ne veulent pas vraiment me rencontrer, qui ne veulent pas vraiment me connaître. C'est un échange de produits, de marketing. Je ne veux pas trop, je ne veux pas aller à la fête parce que je sais que ça va juste dégénérer. On me demande toujours plus, ce n'est jamais assez. Puis encore une fois, même les chrétiens, on regarde ce style de vie-là puis ça nous séduit. On est tenté à tirer, séduit par quelque chose. Et cette chose-là, peu importe ce qu'il tente de te séduire, ça veut te tuer, tuer ta foi, te détruire et peut-être te consommer tout simplement. Résiste à la séduction. Résiste à la séduction. Il y a quelques années, je me suis acheté une maison. C'était ma première maison. J'étais en appartement avant. J'arrive à ma maison puis j'avais juste un seul rêve. Moi, je me suis toujours dit j'achète ma maison puis je veux juste un foyer extérieur pour faire des feux le soir. C'est tout ce que je veux. Et tout le monde dans mon entourage le savait, tellement que le jour où on est emménagé, le lendemain, mes beaux-parents arrivaient avec un cadeau pour nous puis c'était un foyer extérieur. Et là, je suis tellement heureux, gros foyer tout ça. J'installe ça, on est heureux. Je suis comme, nice, enfin, je suis, nous, avec mon foyer extérieur. Génial. Je suis heureux. Et là, mon nouveau voisin vient me voir puis il me dit, ah Max, il dit, tu sais, il dit, moi ça ne me dérange pas personnellement, mais je sais que la ville où j'habite, eux interdisent les foyers extérieurs. Même s'ils ont découvert que tout ça, ils interdisent les foyers extérieurs. Puis je sais qu'il y a des voisins qui ont déjà fait des plaintes envers d'autres anciens voisins. Puis même les pompiers de m'emmener, ils s'en étaient mêlés puis tout ça. Puis je suis comme, ah non, ce n'est pas sérieux. Je vais sur le site internet de ma ville puis effectivement, ça semble être interdit. Ça fait que là, je suis vraiment déçu. Et depuis ce temps, on a revendu, on a redonné puis remboursé le foyer. Et depuis ce temps, je ne cesse de résister à la tentation, à la séduction. À chaque, à chaque printemps, j'arrive dans les magasins de grande surface puis ils sont là, à l'extérieur, les foyers, à bas prix. Et je résiste. Et je résiste. Et je résiste. Puis dernièrement, même, parce que je sais que ma ville, ils ne permettent pas ça de l'air. Et là, dernièrement, il y a un homme de notre église qui a toujours vécu en ville, toujours à Montréal. Puis là, il vient juste de déménager en banlieue. Il s'est donc joint à notre église à Terrebonne. Puis il découvre la vie de banlieue. Il est tout heureux d'avoir un terrain. Il est tout heureux de tondre son gazon. OK. Puis dernièrement, il m'envoie une photo, la photo classique, de lui avec ses pieds, ses sandales, son foyer extérieur, sa guimauve. Et jusqu'à ce jour, il ne le sait pas encore. Mais pour moi, il était Babylone. Babylone. La grande séduction. J'étais comme, non, non, mais par la grâce de Dieu, tu peux résister à tout ce que Babylone peut représenter pour toi. Effectivement, sur le front de cette femme, il était écrit son nom, Babylone. Encore le front. As-tu remarqué? Encore le front, parce que le front détermine les idéologies, les pensées. Les mains, ce sont les actions. Le front, c'est les pensées. Parenthèse, il y a des gens, tu as peur d'un tatou, tu as peur d'une puce dans ton front. Mon ami, tu devrais être plus concerné par les idéologies païennes qui intoxiquent tes pensées dans ton quotidien. La tentation a un nom et c'est Babylone. Babylone qui nous fait penser à Babel, la tour de Babel en Genèse. Mais Babylone était aussi une ville de Mésopotamie ancienne. Une ville qui est devenue un empire politique et religieux, on voit ça aussi en Daniel, était connue pour sa luxure, pour sa corruption morale et c'était un ennemi du peuple de Dieu. Un ennemi notable qui avait traumatisé les pensées de tous les chrétiens, les juifs et les chrétiens du premier siècle. Alors, lorsqu'ils voient Babylone, ils voient notre ennemi. Et actuellement, au premier siècle, leur ennemi, leur persécuteur, c'est Rome. Rome est le nouvel archétype de la rébellion de l'être humain contre Dieu. Mais les chrétiens savent très bien qu'aujourd'hui, c'est Rome, mais demain, ce sera un autre empire qui va nous persécuter. la bête qui est entourée de sept montagnes, on rappelle que le chiffre sept dans l'Apocalypse, c'est la perfection et les dix têtes, on rappelle que le chiffre dix, c'est l'entièreté. Et ces chiffres-là n'indiquent pas un nombre quantitatif, mais plutôt une plénitude entière. Le sept et le dix, c'est pleinement, c'est entier. C'est la plénitude entière, c'est l'ensemble des puissances oppressives du monde. Et ce que ça nous dit, c'est que notre monde est dominé par Babylone. Au travers de tous les âges, tous les empires, tous les rois, il y a toujours l'idéologie de Babylone, de la prostituée qui domine. Ça a été Babylone, ça a été la Perse, ça a été la Grèce, et là, pour les premiers chrétiens du premier siècle, c'est Rome. Puis il y a des gens, tu regardes, tu regardes la Chine, puis tu dis, ah, c'est eux! Tu regardes l'URSS, ah, c'était eux! Mais ce n'est pas le Québec. Ce n'est pas le petit Québec, par exemple. J'aimerais dire, on est en train de se faire voler la révélation, l'apocalypse, la parole de Dieu, parce qu'on donne une mauvaise signification. Vous savez, c'est comme cet emoji, sur ton écran, tu peux voir l'emoji, tu sais, les deux petites mains qui prient comme ça. Savais-tu que les dessinateurs de cet emoji-là, originalement, ce n'était pas la prière qui voulait signifier, qui voulait symboliser. C'était un high-five de deux mains qui se tapent. C'était un top-là. Et nous, on l'a recyclé, on l'a récupéré pour en faire un emoji qui prie. Mais ça avait une toute autre signification. Et Babylone, souvent, on lui donne une autre signification. On cherche, on cherche. Mais ça veut tout simplement dire, c'est le royaume ennemi dans lequel vivait le peuple de Dieu. Ça a toujours été le royaume ennemi dans lequel vivait le peuple de Dieu. Et des Babylones, il y en aura toujours. Babylone n'est pas sur ton globe terrestre. Arrête de chercher. Babylone, c'est toute institution humaine et orgueilleuse qui trouve sa gloire dans ses accomplissements au dépend de ce qui est juste et bon. Babylone, c'est toute organisation qui fait la promotion d'une suprématie raciale. Babylone, c'est la corruption politique et l'exploitation économique. Babylone, c'est le libéralisme religieux. Babylone, c'est le monde sensuel égocentrique. Babylone, c'est l'attrait du beau sur les réseaux sociaux. Babylone, c'est la foire aux vanités, va nous dire John Stott. Babylone, c'est le symbole de toute rébellion contre Jésus-Christ et tu es appelé à reconnaître la tentation de Babylone qui domine tout autour de nous. Tu dois le voir, tu dois le discerner, tu dois le reconnaître, reconnaître. Nous sommes dans une Babylone. Ça me fait penser à ce jeune homme qui fait son choix de cours à l'université et qui a besoin de choisir un cours complémentaire dans son cursus puis il choisit son cours d'ornithologie. Il se dit étudier des oiseaux, ça va être un A plus facile, je veux dire, des oiseaux, ça devrait être assez facile. Et finalement, il tombe sur un professeur vraiment passionné, zélé, qui les amène dans des journées d'exploration en forêt. Puis là, il réalise plus la session avance que c'est vraiment difficile, il y a des difficultés et que pour passer sa session, il doit réussir et avoir une bonne note dans son cours d'ornithologie qui est supposé être juste un cours secondaire. Alors, il se met à étudier, étudier, étudier ses livres, étudier les différentes sortes d'oiseaux, ce qu'il mange, la reproduction des oiseaux puis il connaît plein d'enfants sur les oiseaux. Il arrive le jour même de l'examen final et le professeur leur dit, voici, il y a une seule question que je vous pose puis il va y avoir plusieurs réponses, mais une seule question. À qui appartient ces pattes d'oiseaux? Et là, il y a une image qui s'installe sur un grand écran avec 37 pattes d'oiseaux et le professeur dit, c'est tout simple, vous avez 37 pattes d'oiseaux, vous devez me dire à quel type d'oiseaux, quels oiseaux, c'est selon leurs pattes. Alors l'étudiant, le jeune homme, il est furieux. Furieux, il dit, voyons donc, j'ai étudié mes livres puis mes livres, ça n'a pas d'allure. Tellement furieux qu'il se lève en pleine classe et il dit, monsieur, je suis offusqué, vous ne pouvez pas nous demander une telle question, on n'a jamais vu ça dans nos livres. Il dit, on n'a pas passé du temps dans les livres, on a passé du temps à observer des oiseaux, vous avez vu tout ça, vous avez vu les pattes. Il dit, non, mais ça n'a pas d'allure, vous ne pouvez pas nous poser une question écoutez, monsieur, si vous ne voulez pas répondre à ma seule question d'examen, vous pouvez sortir puis je vais vous donner un 0%. Le jeune homme, il est tellement fâché, tellement fusqué qu'il se lève, il prend ses livres puis il s'en va vers la sortie puis le professeur l'arrête, il dit, monsieur, monsieur, avant de quitter, je vais vous donner votre 0%, vous devez juste me dire c'est quoi votre nom. Il dit, ah oui, tu veux mon nom? Je ne le sais pas, c'est à toi de me le dire. Tu es appelé à reconnaître Babylone lorsque tu vois des choses dans notre monde, la tentation, la séduction, en tant que chrétien, tu ne te promènes pas aveuglément puis juste dis, ah oui, je m'en vais vers ci, je m'en vais vers ça, j'accepte ces pensées-là, ces idéologies-là. Non, tu dois te promener avec un discernement, discernement donné par Dieu pour résister à la séduction et résister à la tentation puis reconnaître là où est Babylone. En fait, que Babylone est tout autour de nous et que tu as appelé à la résister. La prostituée est une ville et Babylone c'est son nom et voici au chapitre 18. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire et cria d'une voix forte, elle est tombée, elle est tombée, la grande Babylone et elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables car toutes les nations ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la dépoche et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Ici encore et depuis le chapitre 17 on voit vraiment un melting pot, un ensemble d'images, de mots de l'Ancien Testament qui décrit constamment la chute de tous les royaumes ennemis de Dieu. Si tu fais une étude plus approfondie, je te donne les références, tu peux étudier Ésaïe chapitre 13, 23, 34, 47, Jérémie chapitres 50 et 51, Ézéchiel chapitres 26 et chapitres 27. Mais le message qu'on veut retenir pour aujourd'hui, c'est ce royaume tombera. Babylone est tombée. C'est une annonce, c'est pas encore faite, mais ça s'en vient. Et pour le chrétien persécuté du premier siècle, c'est... Attends, attends, c'est impossible. Rome est juste trop forte. Rome est au sommet de sa gloire. Elle dirige toute nation. C'est une puissance incontestée. Puis t'as Jean, un prophète esclave sur son île qui dit, ah, Babylone. Mais vous savez, l'Apocalypse ne concentre pas seulement à le passé. Parce que oui, Babylone va tomber vers le quatrième siècle. Mais ça nous concentre jusqu'à aujourd'hui. et ça nous dit tout ce qui veut nous détruire sera détruit. Ce royaume tombera. Malgré les tentations, malgré l'attirance du monde. Et quel espoir pour nous qui sommes constamment tentés par ce royaume matérialiste, individualiste, d'hypersexualisation, de recherche de prestige et de pouvoir. J'aimerais te faire une prophétie ce matin. Une prophétie. Ce royaume tombera. C'est pas le Max, le prophète qui le dit, c'est la parole de Dieu. Ce royaume tombera. Avec tous ses biens, ils vont se ramasser à la poubelle. Tous ses beaux vêtements seront des chiffons. Les comptes bancaires qu'on espérait tellement placer notre sécurité à l'intérieur de ça vont subir un crash ultime. Le seul qui subsistera, c'est Dieu et son royaume et son peuple. C'est tout. Ce royaume tombera. Et maintenant, comment nous positionner aujourd'hui face à cela? C'est intéressant, on est allé voir un jour l'homme François Lassise, un homme bien connu qui était en train de travailler dans son jardin, en train de tailler sa haie. Puis on lui a demandé « Que feriez-vous si vous appreniez que au coucher de soleil, soudainement, vous mourriez? » Il te reste quelques heures à vivre. François Lassise va répondre « Je finirai de tailler ma haie. » Mais quelle assurance! Quelle espérance nous avons! Une espérance éternelle! Nous sommes appelés à juste, on sait que Babylone tombera, mais on a appelé à juste continuer à vivre. Oh oui, continuer à vivre, mais vivre différemment. Verset 4, chapitre 18, nous dit « Puis j'entendais encore une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de, un, ne pas participer à ses péchés et deux, ne pas être frappé avec elle des fléaux qui vont l'atteindre car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Sors de cette ville, sors de ta relation avec cette prostituée, sors de ce royaume de Babylone. Est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens doivent se rassembler puis aller s'enfermer dans un monastère? Parce qu'il y en a plusieurs qui le font, ça existe, des Amish, ça existe. Mais bien plus que changer d'adresse, tu dois avoir un changement de cœur. Ton cœur doit changer. Bien que nous vivions à Babylone, nous ne serons pas captifs des coutumes et des valeurs babyloniennes, de ces pensées-là et on va vivre différemment. Et c'est pourquoi le chrétien d'aujourd'hui, tu as appelé à rejeter la violence de Babylone, la colère pour être un agent de paix, quelqu'un qui recherche la paix, qui ne s'en va pas vers des débats futiles puis juste des arguments puis juste des animés, des querelles. Non, on recherche la paix. On va vivre différemment en rejetant la consommation de Babylone et avoir un style de vie de générosité, de contentement, de « cela me suffit parce que c'est déjà une grâce tout ce que j'ai. » Vivre différemment en rejetant l'éthique sexuelle de Babylone, cette perversité éphémère qui délaisse l'autre être créé par Dieu. Non, au contraire, on va embrasser la joie d'une sexualité que Dieu donne à un homme et une femme dans une alliance basée sur l'amour et non pas sur la consommation. Et finalement, Église, le portail, nous allons aussi rejeter la haine envers Babylone et ses habitants. Parce que la réalité, c'est que en s'éloignant de tellement de choses, parfois, on peut en devenir à haïr Babylone et ses habitants. Tu n'es pas appelé à les haïr. Oui, nous haïssons le péché, mais nous n'haïssons pas le pécheur. Tu es appelé à avoir compassion, avoir un amour réellement actif, avoir une hospitalité radicale envers ceux qui ne connaissent pas Jésus. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas accueilli lui-même la prostituée? Dans ces rejets que j'ai nommés rejets de la violence, de l'hypersexualisation, de la consommation, dans ces rejets-là, on ne sera pas méchant, mais plutôt aimant. Parce qu'on comprend que nous sommes appelés non pas à nous séparer du monde, mais à marcher d'une manière distinctive, différente du monde. et la réaction face à la destruction de Babylone, on voit qu'il y a par la suite trois secteurs qui vont se lamenter, les rois, les marchands et les marins. On voit tout ça au chapitre 18 et ça fait référence encore une fois à Ézéchiel, chapitre 27. Mais on arrive au chapitre 19 pour une réaction, une dernière réaction sublime. « Après cela, j'entendis le ciel comme la voix puissante d'une foule immense qui disait « Alléluia! Loué soit notre Dieu! C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire ainsi que la puissance. Ses jugements sont vrais et justes car il a condamné la prostituée, la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches et il lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandus par sa propre main. Une seconde fois, ils dirent « Alléluia! Loué soit Dieu! Car la fumée de la ville embrasée s'élève pour l'éternité. » Je chante au verset 6 et j'entendis comme la voix d'une foule immense semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait encore une fois « Alléluia! Loué soit Dieu! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. » Je crois que c'est comme ça qu'on devrait louer au portail. Alléluia! Quelque chose de bruyant. « Et voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. » C'est différent de la prostituée qui était vêtue d'un rouge écarlate. Elle a un lin pur éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit alors, écrit, « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. » Une foule immense, toute la création est là, exulte en louange. Alléluia! Alors que certains pleurent sa perte, le peuple de Dieu dit, « Alléluia! » qui littéralement veut dire, « Loué-ya! » Yahweh. Loué soit Dieu. Alléluia! Et tu pourrais penser qu'on voit ce mot-là partout dans le Nouveau Testament, mais on le voit seulement à quatre endroits bien précisés, quatre fois dans tout le Nouveau Testament. Et c'est au chapitre 19, au verset 1, 3, 4 et 6. Alléluia! Ça résonne. Alléluia! N'adore pas les richesses de Babylone. Lou Dieu! Alléluia! N'adore pas la puissance de Babylone. Lou Dieu! Dieu n'adore pas ces plaisirs sensuels ou mondains que Babylone offre. Alléluia! Lou Dieu! Le royaume de Dieu est en fête. Il célèbre. Alléluia! Réalise juste un instant que lorsque nous chantons, oui, nous chantons et nous disons des mots à Dieu, une louange, nous chantons à Dieu, nous chantons à Dieu. Réalise juste un instant que lorsque nous le faisons, lorsque nous disons Alléluia, nous disons aussi quelque chose à notre ville, à ceux qui nous entourent. Lorsque l'Église s'écrit Alléluia dans sa communauté, on est en train de dire qu'on refuse d'être séduit par le trésor et le plaisir de Babylone. on refuse de croire aux mensonges sataniques qu'il y a plus de satisfaction à trouver dans le monde qu'en Jésus. On refuse cela. On crie Alléluia! Loué soit notre Dieu! Et finalement, ça nous donne l'image de l'Église comme étant l'épouse ou du moins à ce moment-ci la fiancée qui s'unit à l'agneau. Et je sais qu'il y a peut-être plusieurs hommes qui se disent « c'est pas très masculin cette image-là ». Mais en même temps, il y a plusieurs femmes qui se disent « c'est pas super cute d'épouser un agneau ». Mais les noces de l'agneau, c'est juste cette image d'une alliance d'amour, d'une rencontre avec Jésus, l'agneau, dans une communion intime, précieuse, belle et festive. Ça va ressembler à quoi? Honnêtement, je ne le sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va manger, sûrement pas de l'agneau, c'est un peu spécial. Une chose est certaine, c'est que je sais que ça va être la fête. Puis c'est difficile à s'imaginer parce que moi, personnellement, je me suis marié très jeune, quand même, concours de circonstances, j'ai rencontré ma femme jeune puis on a décidé de se marier jeune parce qu'on était rendus là dans notre vie, dans le cheminement. Mais en se mariant très jeune, mon mariage, pour être honnête, était un peu plate. C'était plate parce qu'on ne savait pas comment faire la fête. On ne savait pas c'était quoi fêter, avoir une belle fête. On n'a pas beaucoup d'expérience de vie dans ce domaine-là. Puis encore aujourd'hui, quand je vais dans des mariages, comprends-moi bien, ce que j'aime le plus faire au monde, c'est se célébrer des mariages, carrément, faire la cérémonie de mariage. Mais j'aime ça avoir du fun, j'aime ça rire, j'aime ça avoir du plaisir, j'aime ça être avec des amis et tout ça. Mais dans un mariage, il y a toujours un moment donné où je me retrouve sur une piste de danse en rond puis je ne vois juste pas l'intérêt. Je suis comme, eh, ok. Ok. Alors lorsqu'on me parle des noces de l'agneau, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais pensez juste un instant. Une fête avec Jésus et une célébration sans péché. « Come on, pensez juste un instant. » Tu enlèves tout ce qui est mal, mauvais, triste de notre monde et tu ajoutes tout ce qui est bon, beau, juste et agréable. Wow! C'est ça, le peuple de Dieu qui rencontre Jésus, les noces de l'agneau. Et la plus belle des choses, c'est que tu es invité à ce mariage. Tu es invité. Ah, tu dois réserver ta place parce que Jésus veut faire les tables. Mais t'es le bienvenu. Tu es invité. Juste que tu réponds par la repentance, par la foi, par ton attachement à Jésus. et si tu as besoin d'aide pour faire ce, prendre cette décision-là, on est là pour toi. Ça va nous faire plaisir de juste cheminer avec toi, prier avec toi, te conseiller du mieux qu'on peut. Mais ça m'amène à, ça me ramène à ma question initiale. de quelle ville est-ce que tu es séduit par Babylone qui va être détruit et qui va te faire sombrer ou tu résistes et tu veux sortir de cette ville pour célébrer l'espérance que nous avons en Jésus. de quelle ville es-tu? Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon que de terminer ce message en répondant par la louange avec ce chant qui va commencer dans quelques instants qui dit rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Il n'y a aucune séduction, aucune tentation, il n'y a rien au monde qui peut me combler. Pardonne-moi, Seigneur, quand je pensais autrement. Pardonne-moi, Seigneur, mais je veux ton cœur. Bonne louange, soyez béni.